L'ambassade des États-Unis à Conakry vient d'interpeller le gouvernement guinéen alors que des cas d'arrestation d'acteurs politiques et de la société civile se sont multipliés ces derniers jours dans la capitale guinéenne. Le cas le plus emblématique et qui suscite encore l'indignation, concerne l'interpellation musclée de trois leaders du FNDC. Mais d'autres figures importantes de l'ancien régime sont en détention depuis des mois. La représentation diplomate américaine exhorte le gouvernement de veiller à ce que les détenus soient traités équitablement et bénéficient d'une procédure régulière par le biais d'un processus judiciaire transparent. L'ambassade des États-Unis à Conakry suit de près les arrestations de personnalités politiques en Guinée au cours des derniers mois. Le droit à la liberté d'expression et à une procédure régulière est primordiale pour maintenir la paix et défendre les valeurs démocratiques, a indiqué l'ambassade dans un communiqué. Il y a quelques jours, le diplomate américain en poste à Conakry, Troy Damien Fitzgerald, avait instamment demandé au gouvernement et à la jeune d'œuvrer pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Il avait averti que plus la transition dure, plus ils feront face à la frustration des populations. Les États-Unis exhortent le gouvernement guinéen et les acteurs sociopolitiques à trouver un terrain d'entente pacifique pour une collaboration continue et un dialogue ouvert. Nous demandons au gouvernement guinéen de veiller à ce que les détenus soient traités équitablement et bénéficient d'une procédure régulière par le biais d'un processus judiciaire transparent, conclut la note de l'ambassade.